Et voici une nouvelle radio récupérée dans une brocante. Apparemment les boutons sont encore fonctionnels. Dommage, parce que je ne m'en servirai pas. Effectivement, la partie électronique sera remplacée par une version plus actuelle, utilisant une carte Arduino. L'idée est de réaliser un jukebox avec une sélection de 10 musiques. C'est parti, je commence par tout démonter. Le plaquage au bois est vraiment abîmé, mais un simple ponçage est suffisant pour lui donner une nouvelle juke. Sur les bords, le plaquage a tendance à sauter. J'applique de la colle à bois afin de limiter les dégâts dans le temps. Je ne sais pas si c'est la solution idéale. En tout cas, elle a l'air de fonctionner. La partie restauration entre guillemets est terminée. J'attaque l'adaptation en commençant par la façade arrière qui sera fixée avec des vis mécaniques et des inserts sur le support. Personnellement, je préfère cette solution qu'à des vis à bois qui seront à mon sens moins fiables dans le temps suite au multiple dévissage et revissage. Je m'attaque également à la réalisation de la façade avant qui intégrera les boutons et qui fera office de support pour l'ampli et les haut-parleurs. Une plaque de 2 mm qui sera pliée et maintenue elle aussi par deux vis mécaniques via des inserts. Le fameux insert avec sa vis mécanique. La façade arrière accueillera la prise USB pour l'alimentation générale à défaut d'avoir une imprimante 3D sous la main Pour réaliser une pièce propre, trou carré ou ciseaux à bois fera exceptionnellement l'affaire. C'est parti pour une première couche de peinture. Pour nettoyer les barres de protection du haut-parleur d'origine, un premier passage WD40, puis un deuxième passage avec une éponge type limaille de fer suffiront pour faire revenir les crômes. Je passe maintenant au traitement du bois avec le produit magique, le Rubio. Le principe est simple et en 3 actions. D'abord ponçage au grain 120, nettoyage du bois en profondeur avec le premier produit, application de l'huile avec son durcisseur et éventuellement application d'un protecteur supplémentaire. Bref, je vous laisse découvrir tout cela sur la chaîne d'Olivier Verdier, par exemple, voire le lien en description. Ce produit est magique. Il s'applique à une seule couche et une faible quantité est largement suffisante. Ici, je n'ai même pas utilisé un quart du pot de yaourt. Le produit est sec que vous touchez au bout de 10 minutes. On passe à la partie électronique. Voici un petit schéma qui n'a aucune valeur technique mais qui me facilitera à la faire pour présenter. Nous retrouvons nos 10 boutons qui permettront de sélectionner nos 10 musiques et qui seront connectés à la carte Arduino. Carte Arduino qui faudra, elle, programmer avec un ordi et le logiciel adéquat. On va voir ça par la suite. En fonction du bouton sélectionné, le programme viendra lire le fichier MP3 associé qui est stocké dans une carte SD dans le petit module MP3. Ce module MP3 comporte également une prise jack qui permettra de diffuser le son au petit haut-parleur par l'intermédiaire d'un petit ampli, lui aussi en 5V. Effectivement, le son sera pas ouf. Pour mes tests, j'utiliserai ces boutons mais pour le jukebox, j'utiliserai des boutons un peu plus adaptés. Pour la carte Arduino et son utilisation, je vous invite à aller voir les différentes ressources en description. C'est une carte très répandue et surtout facile à mettre en œuvre. Pour le module MP3, il fait un peu tout à la fois, c'est-à-dire stockage des fichiers via la carte SD, et il diffuse le son en stéréo via la prise jack et communique avec la carte Arduino via une prise groove. J'explique rapidement cette histoire de prise groove. Normalement, quand vous utilisez une carte Arduino, elle se présente comme ça, vous pouvez venir vous brancher ici, avec des fils de ce style, sur les différentes broches. Ainsi, par exemple, ici, je suis connecté sur la broche D2, numéro 2. Mais pour faciliter le câblage, il est possible de rajouter un shield groove qui va venir se clipper sur la carte Arduino. et nous allons pouvoir récupérer les différents ports de D2 jusqu'à D8. Ce qui permet de ne plus utiliser ces fils, mais d'utiliser des fils spécifiques gros. Donc, lorsque je viens me brancher ici, par exemple, sur D2, j'ai bien le fil jaune qui est branché, ici, on le voit, sur D2. Le fil blanc, quant à lui, est branché sur D3. et je récupère surtout l'alimentation GND sur le fil noir et VCC sur le fil rouge. Ce qui me permet, en une seule nappe de fil, de venir et alimenter mon module et brancher les fils de communication. Il est ainsi possible de venir brancher différents modules. Ici, par exemple, un module ultrason. Ce qui permet un prototypage très rapide. cela a forcément un coût. J'ai donc préféré m'orienter sur l'utilisation d'un shield avec un bornier. Cela m'oblige donc à venir prendre mon fil groove, le brancher côté module MP3 et couper le fil de façon à venir le brancher sur les différents borniers adéquats. Le module MP3 sera branché sur D2 et D3 de la carte Arduino. Dernière remarque avant la pratique. Les boutons sont alimentés en 5V via l'alimentation USB de l'Arduino. Lorsque le bouton est activé, cette dernière reçoit les 5V en question sous forme numérique, c'est-à-dire un logique. Mais lorsque le bouton n'est pas activé, la carte Arduino reçoit un zéro logique qui finalement ne correspond à rien. Il faut donc rajouter une résistance de rappel à la masse, par exemple 10 kg. J'aurais très bien pu venir souder mes résistances sur le shield directement et faire le câblage donc dessus. Mais j'ai préféré faire ma propre carte avec une technique de gravure à l'anglaise, c'est-à-dire venir usiner un circuit imprimé. On retrouve pour chaque bouton son bornier attitré, sa résistance de rappel et je récupère le signal ici pour le communiquer directement à la broche de la carte Arduino. Donc ici, j'ai mon bouton sans résistance associée pour le rappel à la masse. Et ici, je réceptionne le signal de ce bouton qui va être envoyé ici, par exemple, sur D12. Pour des raisons d'utilisation simplifiée et de sécurité, car le jukebox est destiné à un enfant, j'ai opté pour une seule alimentation en USB. Tout sera donc alimenté en 5V depuis la carte Arduino. C'est-à-dire ici, le fil rouge et le fil noir. Là où il y a marqué tout simplement 5V et à côté GND. Ce qui me permet au final d'avoir une seule alimentation générale, la prise USB de la carte Arduino que je vais venir via un fil de ce style récupérer en façade arrière de mon jukebox. On retrouve donc la chaîne complète des interrupteurs en passant par la carte qui récupère l'intégralité des signaux ou les interrupteurs qui communiquent à la carte Arduino par l'intermédiaire de mon shield mon shield de prototypage avec la carte Arduino dessous. De là, je récupère l'information des musiques sur la carte SD. ça renvoie sur la prise jack et de la prise jack on va directement sur l'ampli où je peux au passage régler le volume et de l'ampli, on récupère la musique sur les haut-parleurs. Et si vous avez bien suivi, il ne reste plus qu'à rajouter le programme dans la carte Arduino. Je bascule donc sur l'ordinateur. Je lance le logiciel Arduino que je récupère ici. le programme. Alors, normalement, il faudrait coder tout. Nous, on va simplement utiliser une interface graphique Art du bloc. Ici, je la lance. Ici, j'ai ma boucle de départ. Donc, dans Du Nom Edu Groom, pour laquelle il faut bien utiliser cette version du logiciel. En tout cas, la version que propose Du Nom Edu. On va retrouver ici lecteur mp3 v1 ou lecteur mp3 v2. Vous avez la possibilité de faire une pause. Bon, ça, on ne va pas l'utiliser. J'ai bien branché mon lecteur mp3 sur mon module mp3 sur d2, d3, tout à l'heure. Et si je lance ce bloc, ça va lancer mon fichier numéro 1. Alors, je vais le lancer à condition donc si j'ai bien appuyé sur le bouton, par exemple, qui était en D12. Voilà. Donc, si j'appuie sur le bouton qui est branché en D12 de la carte Arduino, j'ai mon fichier numéro 1 qui se lancera. Et ça, j'ai plus qu'à le cloner autant de fois que j'ai de boutons. Bon, sachant que je suis quand même limité aussi en termes de broche sur la carte Arduino. Il y en a 13 en tout. Il y en a déjà deux qui sont pris D2, D3 par mon lecteur mp3. Et ici, j'ai juste à modifier. Donc, si c'est D11. Donc, si c'est D11. D'accord. Si c'est D11, je lancerai le fichier 2. Si c'est D10, je lancerai le fichier 3, etc. Je m'arrête là. Je vais le téléverser. Donc, pour ça, il me faut brancher ma carte Arduino au port USB de l'ordinateur. Je paramètre correctement sur le logiciel de base. Donc, ici, on est bien sur une Arduino et je suis bien connecté au port USB 5. Donc, je téléverse. En téléversant cela, une demande d'enregistrer, ça génère automatiquement le code que j'aurais dû taper. Et ça transfère automatiquement sur ma carte Arduino. Et on va pouvoir vérifier le bon fonctionnement. Alors, j'ai branché toutes les alimentations. J'ai bien fait attention qu'il n'y ait pas de contact dessous là. Parce que ça, c'est un point délicat quand même. Il ne faudrait pas faire un court circuit. Et je peux donc alimenter le tout. Normalement, si j'appuie sur ma musique. Alors, imaginez que j'appuie sur le troisième. Je vais donc lancer le troisième fichier. Et effectivement, j'ai bien le son qui arrive. Je peux faire ça avec le deuxième. Bon, alors, les goûts musicaux. Alors là, le fichier MP3 n'est pas de très bonne qualité. Et si j'augmente le volume. Le jukebox est destiné pour un petit bonhomme. Il se veut simple. Mais on n'est clairement pas limité à des boutons. On pourrait imaginer que la ligne du haut sont les lettres, ABC. Et la ligne du bas, par exemple, des chiffres. 1, 2, 3. Et ainsi faire une sélection, lettres, chiffres. Dans ce cas, par contre, il faudrait réadapter le programme. Il est aussi possible de faire des fonctions aléatoires. C'est donc parti pour le remontage. Il commence à avoir un peu de gueule. Il est aussi possible de faire des fonctions. Il est aussi possible de faire des fonctions. Il faut déjà éliminer, les chiffres. Il faut déjà éliminer. Il faut déjà éliminer les chiffres. qui viennent sur cette carte avec la résistance de rappel à la masse on récupère chaque bouton sur une vis du bornier et à chaque fois on récupère sur le fil bleu sur les entrées de D4 jusqu'à D13 D2 et D3 sont utilisées pour le lecteur MP3 avec la carte SD qui est dessous accessible la prise jack et on remonte vers l'ampli et de l'ampli vers les deux petits hauts par là sachant que le gros boomer là il est juste en déco c'est celui d'origine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...